En échangeant avec les collégiens et les lycéens, j'ai eu le sentiment, d'abord qu'ils étaient très sages, très à l'écoute, et j'ai eu le sentiment qu'ils entendaient quelque chose de nouveau, mais quelque chose de nouveau qui les concernait, eux. Ils ont bien pris conscience que ça se passait dans leur cerveau, cet organe invisible, mais qui est extraordinaire, duquel dépend nos décisions, nos apprentissages, la réaction face à un écran. Donc j'ai ressenti leur silence et leur sagesse comme une prise de conscience que ça les concernait, eux. Certaines notions étaient peut-être trop compliquées parce qu'ils avaient des âges différents, ils faisaient référence à la philosophie, à la littérature, aux neurosciences, mais même s'ils n'ont pas tout compris pour certains, ils ont compris que ça les concernait, eux, et que ceux dont j'ai parlé pouvaient s'entraîner de l'école maternelle jusqu'à polytechnique. Donc, quel que soit leur chemin ou leur position dans le parcours, en effet, la psychologie et l'étude du cerveau concernent chacun d'entre nous. Utilisez le système 3, c'est-à-dire apprenez à inhiber. Au sens positif du terme, vous avez un lobe à l'avant du cerveau, le cortex préfrontal, dont la fonction principale est cela. C'est très physiologique, c'est-à-dire dans le cerveau, vous avez un grand nombre de neurones et des connexions. Et les synapses, c'est-à-dire l'endroit des connexions, peuvent être inhibitrices ou activatrices. Tous les spécialistes de physiologie le savent, simplement les psychologues l'ont un peu oublié. Et donc, nos décisions, c'est toujours par inhibition et par activation. Activer, c'est facile, c'est se laisser aller par sa réponse rapide, par son automatisme, mais inhiber, consciemment, c'est beaucoup plus difficile et c'est, comme je l'ai indiqué dans la citation de Jean Dormesson, c'est penser contre soi-même. Et donc, par la littérature, il avait eu l'intuition de ce qu'on découvre dans le cerveau, le cortex préfrontal apprend à bloquer certains circuits neuronaux du même cerveau qui vont trop vite. Pour préparer le grand oral, et moi-même, je suis d'origine étrangère, pas très loin, en Belgique, et quand j'ai passé le bac, jadis, en Belgique, il y a une trentaine d'années, disons, eh bien, ça s'appelait l'examen de maturité, qui est la réforme qui vient d'être faite pour le bac. Et on devait présenter un projet et raisonner par rapport à un projet. Et donc, le conseil que j'aimerais, ce n'est pas seulement se focaliser sur la mémorisation et la retransmission, c'est ce qui doit être au milieu, le raisonnement, comment eux raisonnent, c'est-à-dire comment ils vont analyser les choses, vérifier si telle ou telle information est vraie ou fausse, ou si elle est applicable dans un contexte et pas dans un autre, et en raisonnant, comme disait Rimbaud, chercher du neuf, toujours du neuf pour aller à l'inconnu, en raisonnant, ils vont arriver à une synthèse qui soit personnelle, et par cette synthèse personnelle qu'aura faite leur cerveau sur un sujet donné, quel que soit le sujet choisi pour le bac, c'est là qu'ils gagneront l'adhésion du public et du jury, parce qu'ils auront raisonné et conçu que le réel est un cas particulier du possible, c'est-à-dire qu'ils peuvent surprendre leur jury en raisonnant pour arriver à une découverte, une conclusion tout à fait nouvelle et qui est la leur. Les philosophes, les philosophes classiques de l'Antiquité, comme Platon, je l'ai dit dans ma conférence, étaient cérébrocentristes, donc il y a déjà plus de 2000 ans, les penseurs savaient bien que la pensée était dans le cerveau, et on savait qu'il y avait un cerveau, il y avait déjà des études de physiologie animale à l'époque, comme Gallien, qui était un grand médecin spécialiste du cerveau. Ensuite, je vais très vite, mais les dissections ont été interdites, et elles sont revenues à la Renaissance, très liées à la peinture, à l'histoire de l'art, c'était en Italie, c'est pourquoi De Vinci a peint des corps magnifiques, parce qu'on pouvait regarder les corps, et aussi à ce moment-là le cerveau. Et c'est Vézal, un grand anatomiste et dessinateur belge, qui a dessiné finement les cerveaux des personnes mortes qu'il voyait. Mais il fallait attendre que les personnes soient mortes. Depuis à peu près 15 ans maintenant, grâce aux technologies d'imagerie cérébrale, ce qu'on appelle l'IRM par exemple, on peut, notre génération de psychologues a pu le faire, et moi j'ai fait les toutes premières recherches en France, où les enfants passaient dans l'IRM et on voyait leur cerveau en fonctionnement, ce qu'on appelle in vivo. Et donc ces connaissances sont maintenant publiées sous forme d'articles scientifiques, sous forme de livres, et pour moi ça me semble être une obligation, alors j'allais dire morale, mais au sens le plus ouvert, que les étudiants et les élèves aient connaissance de cela. Qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau ? Comment leur cerveau peut se tromper ? Comment ils peuvent corriger les erreurs ? Et ce qu'on a découvert sur d'autres élèves va servir aux nouveaux élèves. Et c'est pourquoi aussi on a édité avec Grégoire Bors des albums pour les maternelles, qui s'appellent « Kididoc », « Comment marche mon cerveau ». On ouvre des pages, un cerveau qui se déplie, une IRM, on voit l'enfant qui rentre. Des questions-réponses pour les enfants plus grands, 32 questions sur le cerveau. On est en train de faire un livre pour les adolescents. Et donc on essaye que ces connaissances ne restent pas dans le laboratoire ou à l'université, qu'elles soient communiquées aux enfants à l'âge où ils apprennent. Parce que c'est à l'école qu'on utilise le plus son cerveau. Et donc il est évident pour moi qu'il faut donner les clés de fonctionnement du cerveau, tout en disant « Rien n'est non plus définitif, la science sur le cerveau est en marche », mais ils doivent être informés, et c'est ça que j'appelle « obligation morale », de ce qui se passe dans leur cerveau. Donc il faut des cours de psychologie, de neurosciences, et surtout là en secondaire, puisqu'on fait appel à leur raisonnement, on fait appel à leur capacité de faire une synthèse personnelle, et bien autant qu'ils sachent comment fonctionnent, et aussi comment on peut dysfonctionner leur cerveau dans des situations très particulières. Notre cerveau est spontanément égocentré. Si vous traversez la rue, évidemment, vous avez tout intérêt à être égocentré, et ne considérez que votre point de vue. Mais si vous faites une discussion politique, par exemple, ou sur un sujet religieux, avec quelqu'un d'autre, vous pouvez avoir votre propre point de vue, vouloir l'imposer à l'autre. Et ce n'est pas ça, être intelligent. Être intelligent, c'est être capable, grâce à son cortex préfrontal, d'inhiber son propre point de vue, de le garder pour soi à un moment donné, et d'accepter d'imaginer le point de vue de l'autre. C'est ce qu'on appelle inhiber l'heuristique ou l'automatisme égocentré. Dans ce cas-là, il ne faut pas être égocentré comme on l'est quand on traverse la rue, il ne faut pas penser uniquement à soi, il faut se mettre à la place de l'autre. Et donc, il y a un lien tout à fait intime, qu'on a notamment étudié avec Alain Berthos, qui est professeur au Collège de France, de physiologie de la perception et de l'action dans l'espace. Il y a un lien intime entre notre point de vue dans l'espace, et ça on peut très facilement le faire à l'école, face à une même situation, l'un le voit dans un sens, l'autre dans l'autre sens, l'autre qui est ailleurs le voit encore autrement. Donc déjà, spatialement, c'est le 6 et le 9 que j'ai présenté dans ma conférence, spatialement, on voit qu'on peut avoir sur la même réalité des points de vue tout à fait différents. Et après, on passe à la question de la tolérance, du vivre ensemble, et donc en effet, l'inhibition dont je parle, elle n'est pas seulement cognitive, elle est aussi sociale, émotionnelle, et c'est très difficile d'inhiber notre égocentrisme. Et je terminerai en disant que Piaget, là aussi, croyait que l'égocentrisme, c'est un stade enfantin à l'école maternelle, et après, disait-il, dès l'âge de raison, dès 6-7 ans, on devient décentré, ce qu'il appelle la décentration sociale. Et on est capable de coordonner les points de vue. C'est vrai, mais l'égocentrisme ne disparaît pas. Et c'est là où il s'est trompé, le système 1, égocentrique, demeure. Et on le sait très bien, il suffit de peu de choses pour qu'on se remette chacun d'entre nous en mode très égocentrique. D'autres fois, on est plus calme, on est prêt à prendre le point de vue de l'autre, et c'est très difficile. Donc l'inhibition dont je parle, qui est une inhibition positive, adaptative, est au cœur de la prise en compte des points de vue spatiaux et sociaux, et donc de la tolérance, du vivre ensemble, d'éviter le radicalisme, la radicalisation et aussi le communautarisme. On est tous piégés sur Internet par les communautés, c'est-à-dire les réseaux sociaux avec lesquels on pense. Et là, on est en plein dans une heuristique collective, c'est-à-dire on finit par tous penser la même chose ou aimer la même chose. Ça conforte notre cerveau, mais ça conforte le système 1, et le système 2 et le système 3 ne sont pas du tout utilisés. Donc il faut être capable d'aller dans une autre communauté. Comme disait Montaigne, frotter sa cervelle à celle des autres. C'est pour ça que Montaigne préconisait le voyage. Eh bien, quand vous voyagez, vous inhibez, c'est-à-dire que vous ne prenez pas le chemin mutuel, vous allez ailleurs. L'aventure, c'est de l'inhibition pure. Et c'est pourquoi aussi je citais Rimbaud pour chercher toujours du nouveau et arriver à l'inconnu.